Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com, et aujourd'hui je vous parle du film Ocean Waves de Tomomi Mochizuki, sorti en combo de Blu-ray et DVD chez Universal le 18 avril 2017, et mettant en vedette les voix de Nobuo Tobita, Toshiko Seki et Yoko Sakamoto. Un jeune garçon d'une petite ville voit sa vie et ses amitiés totalement chamboulées lorsqu'une jeune fille de Tokyo est transférée à son école en cours d'année. Depuis déjà très longtemps, les studios Ghibli sont synonymes de très grande qualité, et Ocean Waves ne fait pas exception. Alors que des films comme Spirited Away, Princess Mononoke ou My Neighbor Totoro font dans la création d'univers fantastiques qui repoussent les limites de l'imagination, d'autres films comme Ocean Waves vont au contraire traiter de sujets très terre-à-terre de la manière la plus réaliste qui soit, voire presque froidement. Le film ne fait ni dans l'imaginaire, ni dans les grands emportements sentimentaux, ni dans l'histoire à bras cadabrant. Il ne fait que peindre le portrait d'un amour de jeunesse qui fait faire des choses un peu folles à des jeunes qui découvrent l'amour pour la première fois et qui, par manque de maturité, ont de la difficulté à gérer sentiments et relations. Le film est relativement court, simple, il ne rentre pas dans les grands détails des vies des personnages et ne raconte pas la relation en tant que telle entre les deux étudiants, mais plutôt le choc de la rencontre entre deux êtres trop immatures pour une relation viable. Autant le film est minimaliste, autant on peut voir la véracité crue et presque cruelle qu'il dépeint en éliminant toute forme d'embellissement ou de dramatisation. Évidemment, les studios Ghibli sont égales à eux-mêmes, avec une animation de haute qualité qui, même après près de 25 ans, n'a rien perdu de ses qualités artistiques avec son style contemplatoire et ses animations simples mais extrêmement détaillées et conscientes des micro-mouvements et des expressions faciales qui sont souvent beaucoup plus attribuées à des acteurs de film qu'à des personnages d'animation. Le film nous laisse un peu sur notre faim cependant avec un dénouement qui à la fois réchauffe le cœur et coupe rapidement dans une situation où plusieurs possibilités s'ouvrent aux personnages. Loin d'être un faux pas du film, c'est plutôt une décision artistique qui laisse le spectateur imaginer ce qui se passe après. Certains trouveront cette fin cruelle, d'autres vont plutôt se laisser embrasser par le sentiment qu'à partir de là, tout peut arriver. Le film est présenté en format d'image 1.78 en japonais DTS HD 2.0 avec les sous-titres en anglais. Dans les suppléments, on retrouve une réunion entre le réalisateur, le producteur, l'auteur et les artistes derrière Ocean Waves alors qu'ils réfléchissent sur le film dix ans après sa sortie, la bande-annonce américaine du film et pour le Blu-ray seulement, les maquettes du film. En conclusion, je dirais que Ocean Waves est un film d'animation comme il ne s'en fait plus. C'est un film où l'on ne fait que raconter une histoire simple en y faisant ressortir toutes les complexes nuances des émotions humaines, plutôt que de jouer la carte du spectaculaire et du scénario épique. Ce n'est probablement pas le film qui va plaire à tout le monde, mais si vous êtes le moindrement amateur d'animation japonaise, c'est le genre de film qui nous montre de manière évidente toutes les fondations sur lesquelles se construisent un film d'animation japonaise comme on les connaît aujourd'hui. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement! Sous-titrage ST' 501